Un grand merci à mobileboard.lu pour nous avoir fourni ce Ninebot Elite. Donc là on a un pavé, il y a beaucoup de LED sur l'appareil. Dans la barre on a des LED. Ici on ne voit peut-être pas bien, mais on a l'autonomie, le kilométrage, des fonctionnalités Bluetooth, une application, des LED à l'avant. Très bien fini. On va essayer de faire un test d'endurance, d'autonomie, notamment moi avec mes 92 kg. Oui, j'ai maigris 3 kg depuis la dernière vidéo. Et 44 kg mouillé. Il fait un peu plus froid qu'on pensait. N'est-ce pas Jennifer ? Quels sont tes premiers ressentis du Ninebot One Elite ? Ça fait 5 minutes que tu roules. C'est très bien, très maniable. On se sent vite en sécurité. On roule à combien de kilomètres heure ? On roule à 14, 15 kilomètres heure. C'est là que je dirais que c'est un selfie stick, c'est pas si mal que ça. On n'en parle jamais assez de l'avenir, dans l'écoute. C'est toujours très, très, très technique. Alors moi, j'ai un Ninebot One E, qui est censé avoir une autonomie de 25 kilomètres. Une vitesse de croisière de 18 à 20 kilomètres heure. Je suis déjà réussi à avoir une vitesse de pointe de 22 kilomètres heure. Le Ninebot Elite, tout neuf, qui nous a été mis à disposition d'Electricity. Un grand merci à eux pour cette location. Vraiment très sympa. Donc on remercie les sponsors. Et donc, la même autonomie, pas le même prix. On est dans les 2900 euros pour le Ninebot Elite. Contre 950 euros pour le Ninebot One. Les deux sont étanches. Donc on peut rouler vraiment sous la neige, sous la pluie. Si on est courageux. Et zéro émission de CO2. L'autonomie va dépendre de mon poids et de la vitesse. Là, je vais aller très, très vite. On voit qu'on a fait 6 kilomètres, pas trop de blessés. Alors, Ninebot One. Ninebot One Elite. Un petit détail très sympathique. Regardez, il y a des LED en arrière. Quand elle freine, effectivement, ça fait un peu comme un feu stop. Et elle freine, et elle freine. On arrive à la moitié de l'autonomie. Je crois qu'on a pu faire 10 kilomètres. Mais on va pousser encore un peu. On va voir jusqu'où on va. Vas-y. N'aie pas peur. Je suis là pour te ramener à l'hôpital. Tu mets ton poids en arrière. Donc, notre jallifère très en confiance. Après, à peine une heure. On a une botte Elite. Je suis là. C'est parti. Je suis là. C'est parti. C'est parti ! alors jennifer des premières impressions c'est facile à prendre en main c'est un peu peur quand il y a des grandes pentes parce que du coup on a le corps qui est très à la verticale ça fait bizarre mais ça va et pour monter les trottoirs peut prendre un peu d'élan quand il y a une petite pente quand il y a un petit rebord mais sinon ça va peut-être commencer sur des routes pas trop encombrer avec quelques piétons seulement mais naturellement mettre un casque protection alors là on vient on est à la moitié de l'autonomie on a fait à peu près 11 km donc les 25 km d'autonomie sur le papier dépendant le poids et la vitesse à laquelle on roule peuvent être correctes on voit bon là on est un peu au soleil mais il ya des led verte qui m'indique si c'est plein donc là je dois être plus ou moins à 600% d'autonomie qui me reste je vous rappelle que je pèse 92 kg j'en suis pas fier mais ça joue également une personne qui pèse qui fait la moitié de mon poids va forcément qu'au sommet moins c'est un peu plus ou moins à 100% d'autonomie qui fait la moitié de l'autonomie qui fait la moitié de l'autonomie et c'est réglé donc gros avantage du main bot elite par rapport à la concurrence donc gros avantage du main bot elite par rapport à la concurrence ça vaut de l'ordre donc c'est une béquille qui se plie qu'il faut absolument pas oublier donc je suis mobile board on nous a bien dit pensez bien l'enlever sinon ça casse donc les points négatifs il est complètement étanche c'est pour le port de nous pour le mettre en charge ça a l'air très très fragile donc je pense que si on tire un peu dessus ça part très très vite et a priori c'est ce port qu'on doit vraiment protéger pour éviter d'oxyder l'appareil pour le reste tout est dans un alliage en aluminium c'est vraiment vraiment très très bien fini c'est gommé à l'intérieur ici c'est du silicone les poignets sont agréables les pneus je ne vois pas de soupape pour les gonfler il faut démonter d'ici ces trois échos à démonter pour pouvoir accéder à la soupape et pour pouvoir gonfler les pneus c'est un peu embêtant Ninebot One c'est pire Ninebot One il faut carrément enlever la moitié de la coque pour pouvoir accéder à la soupape on continue notre ascension le Ninebot Elite est un peu plus bruyant que le Ninebot One on entend vraiment un gros bruit de moteur il m'a l'air un peu plus puissant en montée les deux on est un peu plus bruit de moteur il y a l'air un peu plus bruit de moteur on vient de monter une très très grosse pente il faut dire que le Ninebot Elite était deux fois plus rapide que moi c'est sûrement dû à mon poids c'est important que je commence à avoir mal au pied mal au mollet Jennifer absolument pas elle roule, elle roule, elle roule on commence à rentrer à la maison on espère qu'on aura assez d'autonomie pour arriver jusque là j'entends bien le bruit du Ninebot Elite on est à 18 km il nous reste une 30% d'autonomie je pense pas qu'on va réussir à rentrer à la maison on attend un arrêt de bus donc on pense effectivement que les 25 km annoncés c'est réaliste ils ont pas poussé sur les specs on a beaucoup de pente ici donc on va continuer à rouler en tout cas c'est indéniable on a le Ninebot Elite le Ninebot One personnellement j'ai une préférence pour le Ninebot One on a vu, on était en public on a vu que c'était quand même beaucoup plus maniable pour slalomer entre les gens pour monter et descendre les trottoirs c'est un peu plus simple avec le Ninebot Elite il faut vraiment que les deux roues soient dans le même axe perpendiculaire au trottoir et ça peut arriver qu'on chute en essayant de monter un trottoir après la portabilité le gros avantage c'est qu'on peut enlever la barre du Ninebot Elite on arrive à le mettre dans un coffre le Ninebot One reste quand même beaucoup beaucoup plus portable avec ses 13 kg pour la version que j'ai contre 23 le Ninebot Elite le prix 2900 euros contre 950 euros c'est aussi un argument au niveau finition le Ninebot Elite il a beaucoup plus de détails beaucoup plus de finition c'est un très beau copain il te laisse jamais dans la merde il essaye toujours de garder l'équilibre de corriger, de rectifier donc le Ninebot One pardonne un peu moins la moindre erreur et on tombe la courbe d'apprentissage on peut dire que dans le Ninebot One Elite c'est quasi instantané on se met dessus on apprend un peu les commandes et ça marche tandis que le Ninebot One ça va dépendre de l'agilité de la personne et de l'âge je pense mais moi il m'a fallu une bonne semaine avant de réussir à faire un trajet comme il faut à titre d'une demi-heure par jour il y en a d'autres qui vont comprendre plus vite que moi sûrement d'autres moins vite mais c'est beaucoup plus frustrant au début avec un Ninebot One je vais vous montrer il y a eu il y a quelques chutes la coque a déjà été changée donc ça j'en ai recommandé mais tout est interchangeable les caisses ne coûtent jamais plus que 20 euros donc au niveau réparabilité le Ninebot One est également un très très bel élément il y a quelque chose dont je ne vous ai pas encore parlé c'est que cette barre peut être remplacée contre une barre beaucoup plus courte et à ce moment-là on a les mains libres et on peut contrôler le Ninebot Elite complètement avec ses jambes sans utiliser ses mains j'espère que ce test vous aidera à faire le bon choix sûrement tout va dépendre de votre budget et de ce que vous recherchez voilà un autre atout qu'on a oublié qu'on vient de constater c'est qu'il s'arrête automatiquement au bout d'un certain temps un autre atout et de ce que je vous ai qui on ne vous pate, il s'arrête il s'arrête pour que l'autre On a réussi, nous sommes arrivés à la maison, et on ne me rappelle pas, l'autonomie tout juste, on a fait 26 km, ils râlent, on va les mettre en charge, bonne journée.